On a dans l'idée que l'agriculture est source d'émissions de gaz à effet de serre et on sait depuis maintenant assez longtemps que l'agriculture et les sols peuvent au contraire être la solution aux émissions de carbone et il y a plusieurs initiatives autour de ce concept et je pense que si on met au centre des préoccupations l'agriculture et les sols pour l'atténuation et l'adaptation aux changements climatiques, on aura gagné beaucoup. Les principes de l'utilisation de l'agriculture et des sols pour les changements climatiques, c'est l'utilisation de ces sols et donc de ces cultures comme pompe à carbone. Nous avons actuellement, c'est un projet tout récent et l'idée pour nous est d'appuyer, de renforcer l'autonomisation des femmes à travers l'utilisation de ces énergies renouvelables dans les chaînes de valeur agricoles, en particulier l'horticulture. Et on sait que ce sont des chaînes de valeur où les femmes sont très présentes et nous pensons que l'énergie renouvelable peut permettre des gains de temps, de travail et une augmentation des revenus pour les femmes qui acceptent d'utiliser ces technologies. On a actuellement un contexte très favorable à l'émergence de nouvelles voies et de nouvelles voies féminines. Donc j'encourage toutes les femmes qui sont en recherche à montrer leurs recherches, à les crier haut et fort parce qu'on veut les entendre et il y a un espace pour elles.